bonjour à tous allez c'est on continue parce que nous on aime bien le jdr et donc on continue non on continue le jdr parce que nous on aime bien et que vous vous avez l'air de bien aimer aussi et je vous promets des parties dès qu'on aura le droit on va là on fait de la présentation à outrance puis dès qu'on pourra se voir on commence par ça moi j'ai presque envie de commencer par ça plutôt que de faire un let's play un énième let's play légion je sais pas quoi c'est promis on fait un jdr et on fera on fera un questionnaire on vous demandera qu'est ce que vous voulez mais j'ai mon idée moi je sais ce que les gens attendent donc ce sera soit soit de l'alien soit du star wars je pense le premier truc qu'on va nous demander où ce sera il ya coriolis il ya des genesis et puis il y aura peut-être le seigneur des anneaux à aujourd'hui on va vous parler du seigneur des anneaux vous savez puisque vous avez cliqué sur la vignette et on va un petit peu discuter donc du rire des dragons attention je pense que ça a son importance qui est qui est donc un supplément un supplément de scénario on va vous parler de cette gamme en fait du seigneur des anneaux qui est qui arrive en fin de vie il faut il faut le dire et puis on ira ensuite regarder un peu plus loin sur l'horizon du haut de cette colline avec gandalf sur ma droite et je ne sais qui sur ma gauche allez donc boromir voilà sur la sur la une l'avenir de ce jeu j'ai envie de dire pas une v2 mais on en reparlera porté par porté par par nos amis de free league donc forcément nous on a l'oeil qui frétille t'as l'oeil qui frétille je le sens et qui en plus cette cette version là dont on vous parle et la version à venir sont suivis par notre partenaire edge partenaire qu'on remercie d'ores et déjà puisqu'il nous a donné l'intégralité de la documentation numérique nécessaire à cette présentation vive le pédé ou nicolas comment tu vas ça va et toi ah bah très bien alors le rire du dragon c'est la dernière extension ouais dernière extension d'une gamme je vais alors je vais je vais corriger un petit peu tes propos mais oui vas-y j'ai dit de la merde non tu n'as pas dit de la merde c'est bien ça dont il s'agit mais le jeu de rôle en lui-même ne s'appelle pas le signeur des anneaux il s'appelle l'anneau unique l'anneau unique effectivement on parle on parle d'une gamme de qui s'appelle l'anneau unique elle a eu pour les intimes et parce que des jeux de rôle sur le seigneur des anneaux il ya eu plétente quand même alors plétore non il y en a eu quatre c'est le quatrième c'est le quatrième il ya eu jrtm que tout le monde connaît boîte rouge avec les illustrations historiques dessus magnifique mais avec un système de jeu abominable ça c'est mon avis mais c'était vraiment à l'époque on faisait des systèmes simulationnistes et ça tuait moi je le trouve ça c'est un avis personnel mais moi je trouve ça tué le ça tué l'esprit de tolkien alors que justement je pense et la plupart les fans sont fans mais la plupart des gens qui ont eu l'anneau unique entre les mains diront que c'est certainement une des versions les plus fidèles à l'esprit de tolkien arrête carrément je pense ouais je pense que en termes de jeu de rôle on pourra toujours trouver à redire d'aucun te diront on s'en fout du système mais ça veut dire quoi être fidèle à tolkien bah c'est quand même un esprit c'est un esprit particulier l'héroïque fantaisie à la tolkien c'est c'est la lutte du bien contre le mal c'est des personnages emblématiques c'est un univers très fouillé très connu par une grande population de gens et pas forcément des joueurs assez exigeants avec beaucoup de poésie derrière tout ça très intimidant finalement c'est un tableau littéraire au final ouais ouais voilà et donc c'est pas évident t'es pas dans du donjon et dragon si je puis me permettre un jeu générique de médiévale fantastique où tu vas à la repenter des donjons et friter des orcs à l'épée à demain c'est alors il ya des orcs qui est certainement des choses à aussi à découvrir mais on est dans un voilà qui dit tolkien qui dit seigneur des anneaux qui dit l'anneau unique dit un esprit particulier à mon sens est ce que c'est ce qui a réussi à faire l'anneau unique on en parlera quand on parlera justement du système de règles qui ne trahit pas la philosophie de l'univers au contraire le sert plus ou moins bien après c'est discutable mais il ya une vraie volonté de servir l'esprit tolkien à mon sens donc ce dernier ouvrage le rire des dragons qui est disponible actuellement en pdf et en physique six scénarios qui peuvent être abordés soit de façon totalement indépendante soit de façon campagne qu'est ce que tu en as retenu toi alors ben bon au delà du fait que c'est le dernier ouvrage de la gamme v1 donc c'est une espèce de conclusion de clôture c'est voilà c'est l'ultime campagne qui est proposée dans cette gamme d'une dizaine d'ouvrage déjà qui est paru de toute beauté et un recueil de six scénarios qui peuvent être composés en campagne avec un certain effort du maître de jeu parce que les transitions sont pas forcément évidentes mais il peut y avoir une cohérence une cohérence dans le tout mais mais voilà ça va demander à ça va demander un petit travail du mj pour pour le faire et puis que ça semble ça semble cohérent globalement de quoi il s'agit on est vers la la fin de de toutes ces terres qui a été développée au fil de la gamme bas seront à vécu une cuisante défaite après la bataille des cinq anneaux avec la mort de smog le dragon et elle décide d'envoyer au nord là où jouent les joueurs essentiellement un de ses nazgules un des spectres de l'anneau pour une raison très particulière que je ne développerai pas à l'écran et nous nos aventuriers vont se retrouver mêlé forcément à cette présence maléfique et corruptrice qui s'installe dans leur région et au fil d'événements qui vont se décliner dans dans les six scénarios et qui vont gagner en envergure on va partir sur des choses peut-être un peu légères pour arriver à des choses beaucoup plus importantes au fil des scénars et on parlera peut-être de dragon intéressant intéressant ce passage de la légèreté à la à la gravité parce que précisément là on est dans l'esprit tolkien c'est à dire que quand on regarde par exemple bilbo lobby il s'agit il s'agit d'aller se promener à la quête au trésor et c'est tout mignon et c'est tout gentil et puis en fait ça se finit ça se finit bien mais un peu mal aussi quand même tout 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 récit initiatique induit induit des pertes et induit un passage vers vers ce que j'étais et ce que je vais devenir et qui je suis que je découvre dans le chemin donc là aussi une fois de plus dans ces scénarios on part le coeur léger et on revient le coeur gros à la fin de chaque campagne de l'anneau unique effectivement les personnages auront vécu quelque chose qui les auront bouleversé donc le personnage au départ et le personnage à la fin aura beaucoup changé et typiquement dans le rire des dragons si tu enfiles les six scénarios effectivement au début tu partiras sur peut-être une quête un objet particulier au départ et à la fin tu vas te retrouver à faire des rencontres impressionnantes peut-être des personnages très connus dans l'univers à affronter un méchant non négligeable et peut-être te frotter un dragon ou des dragons ou des dragons ce qui serait pas simple mais au niveau donc de cet ouvrage on a dit que c'est le dernier de la gamme une on reviendra sur la gamme une avec ses systèmes puis un petit peu revenir sur l'historique de cette gamme avant d'aborder la suite mais avant tout on a dit que c'était le dernier est-ce que donc on va pas s'adresser à ceux qui connaissent déjà et qui pratiquent déjà voilà un beau final pour vous ceux qui découvriraient le jeu par l'intermédiaire de cette vidéo est ce que c'est le moment de s'y mettre tu vois le recul qui peut y avoir c'est on c'est le dernier de la gamme ce que j'attends la 2 nanani alors déjà plusieurs questions est ce que c'est des scénarios qui sont abordables comme ça je m'y mets je me lance dans le jeu je vais commencer par ces scénarios là est ce que c'est un conseil à donner je sais pas et puis surtout est ce que alors là ça se rattache aussi à ceux qui sont sur la gamme cette première gamme est ce que ce sera crossplay ce que vous pourrez continuer à utiliser votre matériel de jeu de la première gamme sur la suite il ya plusieurs questions commence par la première première question tiens j'ai envie de me mettre à l'anneau unique maintenant est ce que je peux attaquer par le recueil de du rire des dragons oui tu peux ouais d'accord tu peux prendre le livre de livres de règles ton écran td acheter le rire des dragons et faire jouer et faire jouer les six scénarios à tes joueurs intéressant tu n'es pas obligé d'avoir joué les campagnes précédentes avant intéressant ça c'est pas un problème la seule nécessité ce sera de en fait ce ce recueil de ces deux six scénarios va en complément d'un supplément qui décrivait une région et rebord la région il ya eu un supplément dédié à la région des rebords et le mont solitaire d'accord comme c'est un petit peu le setting de la campagne c'est bien d'avoir le supplément et rebord et le rire des dragons donc les deux les deux vont bien ensemble parce que le supplément va me donner des clés des clés de narration des clés de règles pour le mj alors que l'un détail de lieux deux voies de rencontres plein de choses ouais va donner de la consistance et de la crédibilité à ta partie en fait alors que là je vais avoir les jeux avoir les ma campagne qui va qui va avec quoi du coup au niveau de la gamme une du coup oui c'est la fin d'une gamme mais ça le rend pas caduque voilà c'est ça ça le rend pas caduque c'est une gamme qui date qui date de camp tu sais ça c'est une dame c'est bala déjà dix ans ah ouais d'accord ok une dizaine de d'ouvrages développés sur dix ans ça a été créé par un monsieur qui s'appelle francesco nepitello qui est italien et qui a réussi à avoir à mon sens qui a réussi à faire le jeu tolkien et qui colle à l'esprit je trouve de de l'héritage de tolkien qui est lourd à porter ouais ouais carrément cette gamme là l'anneau unique ça se passe cinq ans en gros cinq ans après ce qu'on a vu dans bilbo le hobbit dans le hobbit la guerre la bataille des cinq armées etc la mort de smog et ça se situe entre 60 alors j'ai pas une idée très précise mais 60 à peut-être 80 ans avant le début du seigneur des anneaux d'accord ok ce qui explique que ce rond est encore là quoi voilà et on est oui mais ce rond en fait il est là sans être là et son nombre commence à se répondre d'accord et en fait en fait le réveil de smog c'était une de ses premières oeuvres et puis voilà donc il est là sans être là il n'est pas au sommet de son art comme il peut l'être dans le seigneur des amis d'accord qui laisse une plage de quelques dizaines d'années libre aux maîtres de jeu et à ses joueurs pour pour faire un peu ce qu'ils veulent dans cet univers la v1 s'est concentré sur une région particulière qui est du côté de la de la forêt la forêt noire le mont solitaire d'elle le lac etc tout ce qu'on a vu dans bill bolet hobbit en fait c'est plutôt cette région là à l'est et toute la gamme s'est déclinée là dedans même s'il ya eu des suppléments qui ont un peu décrit bris ou le rohan etc mais les campagnes qui sont sorties les différentes campagnes qui sont sorties sont vraiment dans cette région là d'accord ce qui sera différent avec la v2 on y reviendra il y a quoi dans cette gamme une au final livre de règles des spéciaux parce que c'est un système qui alors nécessite pas tu peux jouer avec des dés classique c'est un système qui se joue avec des dés 12 et des dés 6 voilà j'ai le droit de faire un des 12 jeter deux dés 6 alors ah non deux dés 6 il vaut pas un des 12 mais oh là là sacre bleu mais le d12 que tu utilises tu peux acheter les d12 de la gamme parce qu'ils ont ça de particulier que le 11 va avoir le symbole de l'oeil de sauron ouais et là 12 et que le 12 c'est la rune de gandalf alors que tu tires l'oeil de sauron ou la rune de gandalf c'est pas la même arrivera pas la même chose c'est carrément tu imagines bien j'imagine donc voilà c'est un système assez simple à base de compétences et de traits les jets sont pas censés être très fréquents quand ils arrivent c'est qu'il se passe quelque chose d'important et effectivement avec ce d12 qui va se balader on va jouer avec l'espoir ou l'ombre qui qui s'étend et qui peut entraîner la mélancolie chez les joueurs c'est très marrant d'avoir mis le 11 et le 12 oui loin c'est pas bon non plus mais vaut mieux avoir un 1 que l'oeil de sauron ouais c'est clair ça c'est plutôt conseillé que dire depuis ça oui il a la particularité et c'est en ça que cette gamme de l'année unique et ses règles dont la particularité de de développer un thème qui est très important dans l'univers de tolkien c'est c'est le voyage et la communauté parce que on a connu la communauté de l'anneau les joueurs vont constituer une communauté d'aventuriers aussi à chaque fois il ya tout un pan de règles qui est développé dans ce jeu qui va s'orienter justement sur ce que fait la communauté entre les parties ou entre les scénarios d'accord ce qui est assez intéressant alors le système est un petit peu lourd selon certains c'est quelque chose qu'on faisait peut-être naturellement dans les jeux de rôle mais là il est formalisé par un compagnium de règles qui est pas mal il y en a qui aiment beaucoup ce système il y en a qui sont moins fans quand tu dis ça c'est ce qui se passe entre les parties entre entre chaque partie c'est savoir si si la communauté s'est dissoute entre entre deux histoires si c'est quoi en fait ouais alors pas dissoute mais entre deux histoires chacun rentre chez soi raconte ses aventures se soigne se améliore ses compétences enfin il se passe plein de choses et puis il peut se passer en fait il peut se passer des mois des saisons entre deux histoires et le système te permet de simuler ça c'est génial et c'est sympa parce que ça apporte ça apporte cet esprit de tolkien de la communauté tu vois quand ils rentrent à fond combe et qu'ils peuvent rester un long moment avant de se décider de repartir à l'aventur il se passe malgré tout des choses et les joueurs avancent les persos avancent et ça ça c'est quelque chose qui est très prégnant c'est ce qui a apporté l'anneau unique d'accord mais ta question j'y reviens c'est que tu m'as demandé ce que proposait la gamme et les grès c'est la gamme effectivement est très riche je te dis une dizaine d'ouvrages avec les livres de règles écran des campagnes à plusieurs campagnes chaque campagne peut s'appuyer comme on l'a vu pour le rire des dragons et rébor chaque campagne s'appuie aussi sur un supplément de région qui va rentrer dans le détail des régions de chaque coin de chaque rocher de chaque arbre de chaque troll qui va se trouver derrière ce rocher et ce qui va donner ce qui va donner une épaisseur ce qui va donner une épaisseur à l'histoire et je pense que quand on joue dans les terres du milieu c'est ça dont on a envie on a envie de retrouver cette magie d'un pays qu'on a tous arpenté en lisant les romans en voyant les films et qu'on a envie de retrouver c'est en ça que l'héritage n'est pas toujours facile à assumer il faut que il faut qu'il quand même a cet esprit autour de la table de jeu c'est pas toujours évident mais le jeu t'aide à respecter ça oui j'ai envie de dire que c'est comme le c'est comme star wars c'est ces deux univers là que soit le seigneur des anneaux ou savoir tout le monde a une expérience de ces deux c'est de ces deux univers aujourd'hui ouais tout le monde a tout le monde a une expérience et pour pour l'intégration et l'implication dans son rôle pour peu que le mec veuille faire du jeu de rôle imagine mal qu'il n'ait pas connu ni star wars ni le seigneur des anneaux ou alors vraiment c'est genre j'emmène la prison ouais ouais voilà j'emmène un pote il connaît rien mais vous allez voir mais je veux dire par là l'intégration dans l'univers et puis et puis l'identification au personnage elle est quand même portée par par le vécu de tout un chacun qui est que ces deux univers là sont très très fort et très prégnant dans la culture et dans la pop culture de toute façon donc là on n'est pas du tout dans des genesis qui demandent un gros effort et un gros investissement j'ai un peu envie de dire viens comme tu es tu trouveras ta place dans le seigneur des anneaux parce que si tu étais un gros si tu as un gros bœuf qui envie de taper bah tu vas trouver ta place dans le seigneur des anneaux et puis si tu as plutôt envie de te la jouer littéraire et un peu précieux tu trouveras aussi ta place dans le seigneur des anneaux et tu auras pas de difficulté à composer ton personnage dans ces univers là parce que ils sont tellement portés par l'inconscient collectif que ça passe quoi il ya de ça ouais effectivement et tu veux jouer un hobbit tu veux jouer un nain tu veux jouer un elfe de la flore et noir où tu veux jouer un béornide ou un bardide ou ces humains un peu particuliers aux motivations diverses et variées dont la baston ouais c'est offert ouais et puis je te dis le c'est en ça que c'est bien fait ils ont vraiment napitello il a fait un un beau truc c'est qu'en plus le système sert cet esprit donc voilà il ya une fidélité c'est ce que je disais en préparant la vidéo c'est il ya l'esprit tolkien et là on n'est pas dans un médiéval fantastique générique quelconque on est on est vraiment dans l'univers de frilin a décidé de reprendre le sujet napitello il fait partie des gens qui travaillent sur ce sujet là ou ou pas ouais il est dans l'équipe des gens qui ont refondu ok oui c'est son bébé donc donc c'est quand même un gage de pérennité et de et de prolongation est ce que est ce que bon j'imagine que le système on a dit plus de dix ans et comment c'est un peu vieillot à avoir un peu les reins qui grincent même si ça va être conservé au niveau du d12 et du d6 pour pour cette v2 j'imagine qu'il va y avoir un nouveau souffle déjà il ya un nouveau souffle sur les sur la zone est sûr et sur ce qui est traité puisqu'on va changer de situation géographique est ce qu'on va changer de temporalité ou 6 avancer un petit peu et est ce que ben tout le matériel que j'ai pu avoir avant sera pour attendre à cette v2 voire être réutilisé est-ce que j'imagine la réponse est oui mais mon personnage que j'ai eu dans ma v1 je vais pouvoir continuer à le faire vivre dans la v2 enfin voilà ça vas-y dis nous tout heureusement c'est frédic déjà on peut on peut le dire on les aime bien nous on les gage de qualité et et je le redis c'est important l'a dit en début de vidéo mais il faut le redire avant d'aborder cette cette v2 c'est qu'à l'issue du ks qui a très 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 bien marché edge va assurer la traduction alors le cas ce n'était que en anglais et la edge va assurer la traduction intégrale de ce qui a été proposé dans le cas je te laisse la seule j'en ai trop dit vas-y sauf la version collector oui c'est normal free league effectivement le mois dernier a effectué un cas sur la v2 de one ring donc l'anneau unique qui a été un succès retentissant deuxième performance en termes de jeu de rôle mondial et premier premier cas s qui a explosé les records en europe avec un million six cent mille euros à peu près on compte plus et donc voilà gros 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 succès gros déclaration de confiance de la communauté et free league qui remporte le bébé c'est un gage de qualité moi après sur l'aspect graphique bon là on peut voir sur l'aspect graphique il y a un changement de portage ouais complètement peut-être plus sombre c'est peut-être plus sombre mais parce que justement on s'aventure un peu plus dans le tas la timeline où l'ombre de sauron commence à s'étendre moi on l'a pas abordé mais j'ai trouvé que cette gamme dont on sort n'était pas fou fou au niveau graphique enfin moi je suis pas je suis pas adhéré des fans non j'ai pas été fan alors que celle qui arrive par contre je suis complètement addict alors voilà il y en a pour tout le moins il y en a qui préfèrent l'ancienne version d'autres qui préfèrent la nouvelle bon ben c'est c'est le problème des directions artistiques mais ça marque quelque chose non on ne jettera pas toute la v1 parce que la v2 arrive il ya des suppléments de contexte par exemple qui serviront forcément de la v1 vers la v2 je sais qu'il ya l'extension sur bris la ville de bris qui est sorti en v1 qui servira dans la v2 puisque c'est la région si tu veux te référer au rohan par exemple et que tu as le supplément de la v1 pour jouer dans le rohan elle se servira dans la v2 comme tu l'as dit les règles resteront les mêmes alors effectivement maintenant après dix ans d'expérience elles sont revues corrigées on repeint en couleur free league on améliore des choses on allège des concepts parce qu'il ya eu du rétexte de joueurs pendant dix ans et j'ai peut-être la phase de communauté sera revue etc donc oui on nous promet de garder le corps le fond du truc et mais voilà c'est une mise à jour c'est une v2 c'est une v2 une version améliorée augmentée au roi polish et et donc si vous voulez pouvoir vous resservir de votre v1 que vous n'avez pas encore acheté mais que vous allez plonger telle des victimes que je suis également dans la v2 en physique c'est peut-être intéressant d'acheter la v1 dématérialisée mais clairement c'est ce que j'allais y venir voilà c'est ici excuse moi c'est une petite oua public tu es comme pierre et que tu vas sauter sur la traduction de edge de la v2 traduction free league et que tu veux quand même te référer à des suppléments de la v1 le pdf est fait pour toi évidemment donc il ya tout ce qu'il faut et donc oui je disais effectivement être s'engagé à traduire tout ce qui ce qui a été promis par free league ce qui est génial merci et sauf sauf voilà la version collector parce que dans le cadre du ks pour les early bird ça c'est bien moi je suis pour ça parce que moi j'ai été early bird sur des jeux de rôle et je suis fâché parce que les trucs que j'ai eu un early bird j'ai retrouvé chez un autre de nos partenaires qui est philibert ce qui sous-entend que bon voilà early bird bon je m'étais bolide comme un malade pour avoir des trucs et puis au final c'est on a pu les acheter après coup j'étais un peu ouais c'est ça mais je suis un peu colère quand même je suis un peu chiffon comme on dit tu vois parce que moi j'aime bien enfin je trouve que c'est normal moi ça là pour le coup pour les fidèles pour le coup free league ça me ça me choque pas je suis je suis pour ce genre de choses je pars du principe que quand on soutient un projet comme celui-là en plus avoir une excuse c'est normal ouais donc voilà fin de la v1 avec le rire des dragons ce qui ne veut pas ce qui ne veut pas dire la fin de l'anneau unique bien au contraire puisque il renaît tel le phoenix dans une v2 qui a été acclamé par la communauté d'où le record et je pense que on a des belles choses qui arrivent la particularité de la v2 et merci fridic qui arrive c'est qu'il va y avoir une boîte d'initiation ou de démarrage je sais pas encore si on est sur le modèle initiation démarrage évidemment et là c'est top enfin moi moi je suis fan de ce genre de produit si tu es un peu timide il n'y a rien de mieux pour goûter au gâteau et si le gâteau te plaît et puis on l'aimait on l'aimait en vignette là mais des présentations de kits d'initiation et des kits de démarrage de chez frigue on vous en a déjà fait plein et ils sont tous ils sont tous ils sont tous au top donc vraiment il faut pas il faut pas il faut pas s'en passer on a c'est quoi l'horizon qui s'avance vers nous bon bah déjà il va le ks est terminé il va falloir le livrer il ya le que vide abracadabra kovid livraison de la version anglaise pour les pledgers fin de l'année déjà je suis jaloux qui veut dire qui veut dire que je spécule mais free league a déjà bien travaillé sur le sujet pour qu'ils soient capables de sortir en fin d'année une gamme aussi complète qui veut dire qu'à mon avis edge est en passe de recevoir les pdf de leur côté ils sont peut-être déjà à l'ouvrage pour commencer la traduction donc je pense que je fais pas de j'ai pas d'annonces j'ai pas de scoop je sais rien mais bon mon avis dès 2022 on aura l'anneau unique en vf ça sont et ils ont fait l'appel de culu là il ya pas longtemps ça s'est super bien passé je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que pour ce qui est de la traduction on dit oh star wars il ya du retard il ya du retard mais il ya du retard parce que c'est star wars et parce que la traduction car oui non et voilà c'est ça en plus et en plus c'est pas la traduction qui est en retard c'est voilà c'est d'autres c'est d'autres raisons là on part avec free league il ya aucune raison pour que ça se passe mal voire même il ya toutes les raisons pour que ça se passe bien donc donc voilà tu avais free league pour la version anglaise ils seront à l'heure ils seront dans les temps ce sera beau déjà il n'y aura pas de retard induit par par le cas et c'est pas on en est sûr parce que c'est des gens qui travaillent très bien tu avais plein jeu toi ou non tu te dis je vais rester confort je vais attendre la vf étant donné que ça sort j'attends la vf ouais je suis vraiment dans le mode francophile et craignant ouais j'attendrai la vf de edge d'accord ok comme et abat disons qu'en fait comme ils ont annoncé pendant les caisses c'est oui les gars comptez comptez sur nous on traduira tout bon bah ok on vous attend les copains ça aurait pu leur porter préjudice puis au final ça a même peut-être joué en leur faveur parce qu'on l'a dit le caisse a été une vraie réussite et ben écoute un grand merci pour cette présentation je fais une synthèse très très courte le rire des dragons vous avez six scénarios jouables en campagne en français au format pdf qui qui est disponible là en ce moment on est sur une gamme 1 qui arrive en fin de vie parce que elle a eu une très très belle vie pendant dix ans qui va ensuite se lancer sur une v2 qui est pilotée par frilig avec un cas qui était retentissant edge qui s'engage et qui a déjà signé pour la traduction de ses ouvrages en vf et donc la capacité soit pour ceux qui sont déjà dans cet univers de reporter toute la gamme qu'ils possèdent sur les jeux à venir soit pour ceux qui nous écoutent et qui découvriraient comme moi alors je découvre pas l'univers du ciel des anneaux mais cette version jdr bah la possibilité de d'acquérir toute la première saison on a envie de dire en dématérialisé pour pouvoir se concentrer en physique sur 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 la v2 merci beaucoup nicolas une fois encore et encore et encore pour ton expertise je tiens à te remercier parce que tu apportes énormément de voilà de perspicacité sur sur les présentations jdr et tu sais que voilà on commence les gens commencent à on te réclame c'est trop c'est trop et oui nicolas j'ai dit j'ai dit qu'à l'avenir vous seriez plus connu que moi mais ça me fait ça me fait en tout cas super plaisir et je te remercie beaucoup pour les notamment les deux dernières présentations qu'on a fait et puis pour cette formule qui qui en tout cas je vous l'assure va se pérenniser pendant très 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 longtemps à très bientôt on vous souhaite de bon j'ai rien de bon jeu et puis surtout de bon j'ai surtout pas de 11 c'est en fait je cherchais parce que je me disais attention pas faire de 11 parce qu'il ya que ça pour vous trie le type d'enfin c'est pour ne surtout pas réveiller ce rond mais juste sortir de sa sieste le bon vieux gandalf allez à très bientôt ciao mais vas-y 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 je lis tu lis seulement les règles maintenant non mon pdf au cas où j'ai besoin de les règles on voit vraiment mal ouais on voit pas on voit pas mais ça tombe et ça tombe et il ya de la surimpression c'est pour ça tu crois tu feras ce qu'il faut il fera ce qu'il faut 3 2 1 1 2 1 1 2 2 3 2 3